Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les favoris du mois de novembre. J'ai pas mal de choses pour le corps et 2, 3 produits soins. Allez c'est parti ! Alors on va commencer par un produit, ça fait super super longtemps que je l'utilise et je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai jamais présenté en vidéo. Peut-être aussi j'ai ma petite idée parce que durant l'été, je l'avais un peu mis de côté, vous allez comprendre. C'est un démaquillant et il est assez cocooning, très doux. Et donc en fait, cet été j'ai plutôt utilisé une petite huile que j'avais de Aster & Bay. Et là en fait, avec la venue du froid, j'ai recommencé à vraiment l'utiliser au quotidien. Allez, je vous montre ce que c'est. Donc c'est le beurre céleste de Moss Skincare. Alors il me semble que la marque a reformulé le produit. Moi il s'agit de l'ancienne version. Je ne sais pas en fait, je n'ai pas essayé de retrouver la composition de celui-là. Et je ne sais pas si la composition du nouveau est aussi clean. Et d'ailleurs, je n'ai même pas retrouvé la marque disponible sur les e-shop. Enfin bon là, je suis désolée. Mais en fait, le produit se présente sous une forme de pâte de beurre avec des petits grains. Ça a une odeur pour moi de pâte à gâteau. Il y a un petit côté un peu citronné, assez doux. Mais voilà, c'est la pâte à gâteau qu'on va utiliser pour faire les tartes. Un peu la tarte au citron. Donc c'est une odeur très 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 douce. Ce n'est pas du tout puissant. Voilà, petite odeur sucrée, très agréable. Voilà, donc j'en prends une bonne noisette que je chauffe comme ça dans mes mains. Et voilà, ensuite je me démaquille. Donc la matière fond chauffe en fait au contact de la peau. Et je trouve que c'est très 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 réconfortant. Surtout en période où il fait froid. Où on a quand même la peau qui est un peu plus agressée. Et c'est très réconfortant, c'est très agréable. Le maquillage ça part super bien. Je n'ai pas de soucis au niveau des yeux. Ça me démaquille très très bien. Et donc ensuite après, soit j'enlève avec ma lingette de coton lavable. Soit j'enchaîne directement avec mon nettoyant Yoshimomo qui va en fait enlever le côté gras. Et d'après donc ce que j'ai compris, c'est que la marque a reformulé ce produit. Et on a fait quelque chose qui s'émulsionne beaucoup mieux. Et qui a, dont le côté un peu gras qui reste est beaucoup moins présent. Donc ça je ne peux pas vous dire, je n'ai pas testé la dernière version. Mais en fait moi j'aime bien ce côté riche sur la peau. Et alors j'ai pas vraiment au niveau des ingrédients. Dedans il y a de l'huile de macadamia, du petit grain, du beurre de cocoon. C'est ce qui fait que c'est très doux comme ça, très réconfortant sur la peau. Et en huile essentielle, alors il y en a trois. Il y a bois de rose, citron, bergamote. Donc c'est ce qui fait la petite odeur très agréable. Voilà, il y a un côté antibactérien. C'est pas du tout comédogène pour la peau. Donc enfin voilà, si vous craignez les textures riches et tout, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de soucis. Et voilà, enfin moi j'aime beaucoup. Et je suis très contente. Voilà, c'est vraiment la saison idéale. Ah oui, et pour info, vous pouvez aussi l'utiliser comme un masque en fait. Si vous sentez, vous avez comme ça la peau qui manque un peu de nutrition, qui a besoin d'être apaisée, d'être plus confortable. Vous pouvez l'appliquer en masque et voilà. Donc excellent produit. Alors ensuite, pour avoir une jolie peau. En ce moment, donc j'utilise, depuis que je l'ai commandé, donc la marque Okoko Cosmetics et c'est l'élixir de clarté. Donc j'avais déjà un format échantillon qui permet quand même de bien tester, voilà, de le tester sur quand même deux ou trois bonnes semaines. Parce qu'il en faut très très peu. Et voilà, donc là j'avais acheté le full size aussi. J'avais envie d'une lotion clarifiante. Mais qui ne soit pas trop chargée en achat. Parce que bon, j'ai les acides Bravoura London. Mais c'est vrai que, au quotidien, c'est pas forcément judicieux. Ça peut être un petit peu trop agressif. Surtout, ben là, à l'automne et voilà, comme il fait quand même un peu plus froid, j'avais peur que ça soit un peu trop costaud pour la peau. Donc je recherchais une lotion, en fait, qu'on peut utiliser finalement, alors je l'utilise pas au quotidien, mais je l'utilise une fois sur deux. Donc presque quotidiennement. Donc c'est une lotion qui est à 5% dosée en AHA. Elle a un côté, voilà, clarifiant. Elle va lisser le grain de peau. Elle va aider à dégager les pores. Ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que, contrairement à la plupart des lotions aux achats, il sent super bon. En fait, il y a une petite odeur de vanille qui est super agréable. On sent pas, enfin, personnellement, moi j'ai pas du tout la peau qui picote avec ce produit. Donc, si vous avez la peau sensible, faites attention, c'est quand même des achats. Mais je trouve que c'est quand même beaucoup, beaucoup plus doux que les produits Bravoura London. C'est bien sûr moins dosé. Mais finalement, au quotidien, c'est clair que j'ai la peau qui est beaucoup plus lumineuse, qui est la peau lisse. Ça m'a bien aidée à clarifier ma peau, à enlever les petites imperfections. J'ai eu, au début du mois, vraiment une grosse crise de boutons. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je vous en parlerai. Je pense que c'est un produit, justement, de la marque. C'est le baume qui a peut-être été un peu trop riche. Enfin, je pense que c'est ça. Il faudrait que je refasse une tentative. Mais ça, ça m'a bien aidée à enlever les boutons. Et je trouve que là, ça va. J'ai passé cette période où j'avais vraiment une peau qui n'était pas très très jolie. Et là, ça va mieux. Ma peau, je la trouve lumineuse. Je la trouve le grain de peau qui est lisse. Et c'est sûr, enfin, je pense que c'est vraiment ce produit au quotidien qui m'aide à avoir un bon état de peau. Donc là, j'ai acheté le produit directement sur le site de la marque. Mais pour info, vous avez une boutique qui vend d'ailleurs de 13 jolies marques comme Siamsi, Lille Fox Miami. Je vais en oublier parce qu'il y en a plein. Donc il y a Ococo Cosmetics. Je sais pas, enfin, là, ça me sort de la tête toutes les marques qu'il y a. Donc c'est Divine Green Beauty. Et voilà, elle vend la marque. Et c'est en France. Donc du coup, il n'y a pas les problèmes de douane, de taxes. Mais ce sérum, je vous le recommande. C'est l'élixir de Clarté. Le dernier produit, donc soin. Mais alors là, c'est pour les lèvres. Donc là, ces derniers temps, je suis très 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 fatiguée. Et j'ai eu une grosse grosse crise d'herpès. Mais alors là, la totale. Ça m'a vraiment... J'ai eu à la fois un bouton de ce côté, enfin des deux côtés, mais c'était la catastrophe. Et j'avais les lèvres dans un état horrible. Je pense que j'aurais pas pu filmer de vidéo, tellement même moi, j'avais du mal à me voir. Bref, j'ai utilisé un baume. Donc c'est le baume de soin des Pyrénées de Baloflurin. C'est un baume que j'avais eu quand j'étais allée à Natexpo l'année dernière. Et je l'avais pas utilisé tout de suite. Et j'adore, en fait, j'adore, j'adore ce baume. Je pense que c'est celui qui me répare le mieux les lèvres. Ce que j'aime, c'est qu'il a un toucher qui n'est pas, comment dire, il fait pas un effet gras. Des fois, vous avez des baumes, vous les mettez sur les lèvres, mais vous avez l'impression que ça va pas quand même rentrer dans la peau, dans les lèvres, que ça va rester en surface. Ça va faire un truc très gras, mais en surface. Alors que celui-là, il a presque un effet, comment dire, non gras, en fait. Et il est hyper réparateur. Franchement, c'est le meilleur baume que j'ai testé pour les lèvres. Il est pas très cher, je crois, au niveau prix, il est pas excessif. Il fait 7 ml, mais je pense que vous en avez quand même pour un moment. et en fait, il le fait en petit format comme ça ou en format peau. Il sent super bon. C'est une odeur fraîche de plante avec un petit peu le côté... On sent pas tant le miel, en fait. J'ai plus, malheureusement, la liste des ingrédients. Vous pouvez l'appliquer d'autre façon. Moi, je l'utilise pour les lèvres. Mais par exemple, j'ai été malade. Donc j'ai eu une erinopharyngie. J'avais le nez qui était bien rouge. Et vous savez, vous avez la peau qui brûle. Pareil, vous l'appliquez comme ça pour réconforter, soigner votre peau qui a été irritée. Ça marche super bien. Vous pouvez l'utiliser sur les piqûres pour apaiser la peau, les piqûres d'insectes. Même, à mon avis, les brûlures. En fait, c'est un petit baume à tout faire. Mais sur les lèvres, il est génial. Donc voilà. Ça, c'est la version pocket. On va rester dans les baumes parce qu'en fait, c'est un peu la saison. La saison des baumes. Donc ça, c'est un baume Clair Essence. Je ne sais pas comment le dire. De la marque Arcancelle. Donc Arcancelle, si vous arrivez sur la chaîne, vous ne devez pas trop connaître. Mais ça fait un moment que je vous en parle. Et notamment, j'ai testé deux huiles de chez eux. Une huile pour le visage, le sérum Couprose. C'était un produit que j'ai adoré qui m'a fait découvrir l'huile de Tamanou. Et j'ai essayé une autre huile, huile de sésame qui était parfaite pour l'été, qui avait un petit côté sucré, très agréable, qui sentait super bon. Donc, il est présenté comme ça dans une boîte. Il est assez gros. C'est un pot en verre et il fait 100 ml. Donc, dedans, on retrouve du beurre de karité, de l'huile de nigel, ou cumin noir, de l'huile de calophile. Il est donc à 100% du total d'origine naturelle et 99,90% d'origine biologique. Donc, on est sur un produit qui est vraiment parfait au niveau composition. Alors, ce baume, en fait, comme je vous l'ai dit, il y a de l'huile de Tamanou et il est hyper réparateur. Donc, je l'utilise vraiment pour le corps, pour des zones qui, pour moi, sont toujours des zones très sèches où j'ai du mal à soigner la peau. Donc, notamment la zone du coude qui est toujours hyper sèche en hiver et même ici, sous le bras. Donc, ça, c'est parfait. Là, j'ai vraiment la peau douce et nickel. Et le deuxième endroit où je crains vraiment, c'est sur les jambes, sur les tibias, en fait. J'ai souvent des plaques, alors, entre l'eau hyper calcaire et le frottement des pantalons, c'est une zone où je peux même avoir des plaques d'eczéma et où j'ai la peau qui pèle, qui est toujours très très sèche. Et je mets donc ce baume, il en faut un peu plus d'une noisette comme ça que je fais fondre rapidement sur cette zone. Et voilà, ça me réconforte, ça m'apporte vraiment ce qu'il faut en nutrition, ça m'apaise. avec la calophile, le beurre de karité, ça protège ma peau. Et enfin voilà, j'ai vraiment plus d'irritation sur cette zone, quoi. Ça n'a pas un côté trop collant. Voilà, donc, j'ai pas vraiment de soucis après pour mettre mes vêtements. Enfin voilà. Donc c'est vraiment, si vous avez, je pense, des problèmes de peau, des problèmes d'eczéma, la peau qui gratte, c'est un excellent, excellent produit. Et je vous, enfin voilà, je vous dis, il va vraiment faire des miracles sur votre peau. Ensuite, je vais vous parler, donc, d'un produit à la base qui est fait pour le visage et que j'utilise uniquement pour mon dos. Donc, en fait, si vous ne savez pas, j'ai eu ou j'ai, selon les périodes, un gros problème où j'ai des boutons, une poussée de boutons fréquente au niveau du dos. J'ai remarqué que si je faisais attention et que je prenais soin régulièrement de cette zone de mon corps, ça allait beaucoup mieux. Donc là, c'est le cas. En ce moment, j'ai à peine un, deux boutons par-ci, par-là. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu connaître auparavant. Malheureusement, j'ai quand même pas mal de cicatrices et de tâches brunes à certains endroits. Et c'est vrai que j'ai quand même le dos qui était abîmé par à cause de toutes ces poussées de boutons. Donc, j'ai décidé d'utiliser quand même des produits un peu plus, comment dire, traitants sur cette zone. Et voilà. Donc là, j'ai à vous présenter que c'est toujours la marque Yoshimomo. Je vous ai présenté le nettoyant. Et c'est le Alpha Beta. Donc, c'est des AHA et des BHA. C'est en fait, c'est une forme comme ça de scrub. de scrub. On a comme des... On dirait un peu du sable en fait. Mais il y a un petit côté légèrement moussant. Ça sent vraiment fort la menthe en fait. Pour moi, c'est la première odeur qui se dégage. C'est très vivifiant. Et dedans, on a vraiment donc des AHA du glycolique et du lactique. et on a des BHA donc de l'acide salicylique naturel et de la sauge. Des corses de sauge. Ce gommage, il est extrêmement puissant et on sent vraiment les grains. C'est... Sur le visage, vous pouvez vraiment vous décaper et à mon avis, ça va faire quand même des rougeurs. Parce que je le fais au niveau du dos et je sens que ça le décape. Donc, je l'utilise en fait uniquement dans le dos et ça m'aide vraiment depuis que je fais ça. Je le fais une seule fois par semaine et j'ai remarqué que ça ça m'aide à... Ben... Je sais pas, j'ai l'impression que ça a clarifié mon dos et donc ce que je fais c'est que j'en mets comme ça un peu dans ma main, je rajoute un peu d'eau et ensuite ben voilà j'essaye je me... J'essaye de me de me frotter je me tord dans tous les sens pour frotter surtout sur les zones où j'ai pas mal de cicatrices et je trouve que c'est... Enfin, je le vois parce que le dos, mon dos c'est vraiment une zone de mon corps où j'ai quand même énormément de... Enfin, j'ai eu énormément de problèmes de boutons et autant quand vous me voyez au niveau du visage ben... je m'en sors plutôt bien autant le dos j'ai eu des périodes où pour moi c'était vraiment un complexe hein j'avais honte parce que j'avais... Voilà, j'avais pas un joli dos et depuis que je prends soin de mon dos comme je prends soin de mon visage ben ça va beaucoup mieux et en fait mon dos il apprécie beaucoup beaucoup ce type de produit alors bon, j'ai pas la même peau dans le dos que sur le visage sur le visage j'ai une peau plus fine plus sensible je peux pas faire une chose par contre au niveau de mon dos j'ai une peau je dirais une peau plutôt grasse en fait et si je mets par exemple des... si j'utilise des savons qui sont trop riches etc ça va pas du tout donc c'est pour ça que je fais attention aussi que j'utilise pour me laver au niveau du dos mais voilà ce produit c'est marrant parce que voilà je l'utilise pas du tout comme je devrais le faire pour le visage parce qu'il correspond pas mais il est super pour mon dos alors et j'ai donc en dernier favori donc j'ai deux produits que j'utilise dans la douche rapidement donc celui-ci c'est un comment il dit il a c'est le produit il a et c'est le body wash for toning skin toning skin je vais y arriver donc en fait c'est un produit que j'ai eu dans la botanita box d'octobre c'est une marque anglaise ilaspa voilà dedans on a enfin des huiles essentielles on a une compo qui qui est top et ce gel douche c'est un bonheur au niveau sensoriel on a une puissance au niveau des huiles essentielles il sent mais vraiment super super bon ça sent un peu alors il y a le côté orange mais en puissance x10 et je m'en mets sur le nez il mousse super bien moi personnellement je ne trouve pas qu'il me décape la peau il me va très très bien et de toute façon après je me mets mon baume à cancel je suis très contente d'avoir découvert ce gel douche de toute façon je connaissais déjà la marque et j'avais adoré le scrub ou les produits pour le visage voilà donc ça c'est aussi un très bon un très bon produit et alors un dernier produit donc là pareil c'est une jolie surprise c'est vraiment pas le produit au départ qui m'attire ça fait très très longtemps que je connais cette marque mais j'avais jamais vraiment craqué parce que je sais pas à la base c'est pas le type de produit qui me donne envie de l'essayer donc je suis passée à côté en fait c'est un produit que ce soit mon mari ou moi même on l'a prouvé on le trouve vraiment très très bien donc c'est un produit que m'a fait d'ailleurs découvrir Carole de la boutique de Ouboon elle m'a proposé en fait le tester parce que de moi même je l'aurais jamais acheté c'est mon shampoing solide réparateur de Secret de Provence donc c'est présenté comme ça dans une boîte d'après ce que j'ai compris donc c'est les nouveaux qui sont sortis donc ça se présente comme ça c'est un shampoing solide ce qui est pratique c'est que moi je le pans comme ça il sèche tout seul donc je trouve que le format est bien c'est un produit bien sûr qui est fabriqué en France alors ils disent que c'est anti-fourche restructurante brillance cheveux ternes colorés fatigués alors j'avais déjà testé un shampoing solide le dernier vous avez vu peut-être ma routine pour les cheveux le Sweetie de Pachamamaï et ça va pas du tout en fait je soupçonnais ce shampoing de me donner des pellicules et des des gratouilles et en fait je l'ai arrêté et c'est clair depuis que je l'ai arrêté ça va beaucoup mieux il sent très très bon une odeur agréable enfin un peu douce je sais pas j'aurais du mal à dire ce que c'est je sais pas si c'est la fleur d'oranger ou je sais pas mais voilà il sent super bon dedans la composition c'est une jolie compo alors j'essaye de retrouver si j'y arrive mais j'arrive pas à retrouver la compo on a du beurre de karité de l'huile d'argan de l'aloe vera donc voilà ça c'est pour pour les ingrédients ah oui voilà on a donc 99,99% d'origine naturelle et 21,13% d'origine biologique alors bien sûr ça n'a rien à voir avec les compositions par exemple des shampoings Josh Rosebrook mais en même temps c'est pas du tout le même prix là on a un côté en plus format économique comme ils disent un galet comme ça de shampoing ça équivaut à donc un deux bouteilles de shampoing de 250 ml ça mousse super bien moi je le frotte directement ou alors dans la main ou alors directement sur les cheveux ça mousse ça fait une mousse abondante j'ai depuis ça va carrément mieux j'ai plus mes petites pellicules sèches donc je enfin voilà je le il va très bien pour mes cheveux je vais y arriver et pareil du coup mon mari aussi on l'utilise tous les deux lui il le trouve super quoi il l'aime vraiment beaucoup parce qu'aussi il mousse bien ça lui fait pas des gratouilles d'habitude lui il a en plus un cuir chevelu hyper compliqué et en fait il a dit ce shampoing solide il est vraiment top il lui va très bien tellement bien que finalement on vient le recraquer pour une autre version donc celle-là il l'a trouvé à la Biocop et c'est la version anti-pelliculaire donc voilà c'est celui-là c'est les anciennes versions qui sont vendues comme ça dans des sachets là je vais vous montrer la différence donc là ça fait quand même je dirais un mois qu'on l'utilise voilà donc ça c'est il est tout neuf celui-là et ça c'est après un mois d'utilisation donc à mon avis ça va bien encore nous durer un bon mois largement et même je pense que ça va nous faire trois mois à deux enfin je vous ferai le retour mais ça dure très très longtemps donc très 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 belle surprise franchement je suis étonnée c'est vraiment pas le produit que j'aurais acheté et voilà très bon produit très bon rapport qualité-prix top donc et bien c'était tout j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me poser des questions n'hésitez pas à me dire vous vos favoris et puis tout ce qui vous passe par la tête ça fait toujours plaisir je suis toujours contente de vous répondre et voilà je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao